Certainement ce soir, le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Il a envoyé son serviteur, il a prié pour certaines personnes. Je ne sais pas si c'est un miracle ou bien un témoignage qui est rapide. Parce que si c'est le témoignage des gens de cette assemblée, on ne va pas finir aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Moi, le Seigneur de la Bible nous dit que là où le péché est bon, la grâce se rapporte. Et ici, ce n'est pas facile. Même un homme de Dieu évangélique ne peut pas faire un mois dans ce village. Tu ne peux pas venir et puis tu vas faire un mois dans ce village. Mais par la grâce de Dieu, ça fait cinq mois que nous avons notre élu de prière ici. Amen! Ça fait un mois. La Bible nous dit qu'on vous traînera devant le chien du village. Ils nous ont même demandé de sortir. Sans on arrête de prier, sans sortir de ce village. Mais c'est comme si tu disais un enseignant. Tu vas en classe, mais tu ne peux pas enseigner tes élèves. Même dans ma chance, je loue Dieu. Amen! Donc nous n'avons pas peur de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, quelque soit ce qui peut nous arriver. Parce que le vrai prophète, le vrai homme de Dieu, c'est celui-là qui n'a même pas peur de mourir. Amen! Quand on est lapide de pierre, on ne peut pas lapider de pierre un arbre qui ne porte pas de fruits. Alléluia! Et si on nous lapide des pierres, avec des pierres, si on nous incite aujourd'hui, c'est parce que nous avons le vrai message. Amen! Nous avons un message qui va délivrer ce village. Amen! Et comme l'homme déjà dit, la prophétise est que ce village est gagné à Jésus. Amen! Et si tu prends avec moi, tu vas accraver une fois le soir. Amen! Amen! Fais un programme dans ce village. C'est facile pour faire un chêne d'un an d'abord. C'est pas facile. A tout moment qu'on a voulu organiser un programme, on a eu des problèmes. Aujourd'hui, à midi, pendant que les chefs rentraient, parce que les chefs sont qui travaillent à ça, il y a quelque chose qu'on a eu ici dans le village. Mais pendant que les chefs rentraient dans ce village, c'est qu'à ce moment, on nous appelle à ne plus que notre soeur venait de mourir. J'ai dit à dire, mais non, c'est pas toi de problème, c'est ton oeuf. Si tu as déplacé tes enfants en des kilomètres, qui sont qui d'ailleurs, pour venir en ce lieu, c'est parce que Jésus, tu veux glorifier ton nom. Mais c'est pendant qu'il arrive, tu peux mettre un décès, parce que c'est matin, ses parents sont là, ses parents sont témoins. On a envoyé des frères aller la prendre en pirogue, parce qu'on savait que son état est fait. Faites la sortie de chez elle, amenez la veille, la maison, nous nous avons fait le programme, parce qu'on a besoin qu'elle sorte en permanence avec les frères en Christ. Alléluia. On l'avait sorti de là, et à midi, on nous a fait la pleine, et c'est fini à l'émotion. Viens dire, Seigneur, mais c'est ton oeuf, je m'en fous. Si elle meurt, encore, tu donnais des points aux gens, on nous dit, sortez du village, vous prenez votre enfant dans votre maison, vous l'envoyez vous, et puis elle est ici, sortez de chez nous. Donc moi, je m'en fous de toutes les manières, c'est ton oeuf. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes pas. Et là que nous sommes arrivés, mon mari et moi, on a appelé quelques frères. La soeur qui vient, les gens sont témoignagés, elle était déjà sublime, elle sait qu'elle est bébé en main, elle n'a pas en main, et peut-être que nous appelons à pleurer, on arrive, vraiment, c'était pas la peine. Mon mari a demandé à ceux qui ont la foi de rester là. Vous n'avez pas la foi, pardonné, sortez. Vous savez, c'est pas une affaire d'enfant, mais c'est une affaire de foi. Donc vous n'avez pas la foi là, si vous voulez sortir, ils sont sortis. C'est un témoignage gérant, par exemple. Nous sommes restés là, on a commencé à plurier la cléance de ce Dieu. Il a dit au Seigneur qu'il était capable de ressusciter un mois après trois jours, quatre jours passés dans le milieu de l'église. C'est un, deux heures, sept minutes, il est capable de tout. La fille nous dit que là, qu'il arrivait, Marie est maintenant, lui, on dit, Seigneur, si tu eus, tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Vous dites que si tu étais là, il n'allait pas mourir. Mais il a dit, ne sèche pas que si tu crois, tu verras la gloire. Il ne fera pas Jésus, sinon tu ne serais pas là. Nous croyons que notre Dieu ne t'a pas fait. Nous sommes arrivés, on lui a dit, Seigneur, fais ton oeuvre. Parce que nous, on a besoin de prier. Il y a des frères qui sont très s'apprêtés qui arrivent. En ce moment, il y en avait déjà appelé mon mari. Il y a des frères qui arrivent. Il y a des frères qui doivent être historiques. Il y a des délivrants qui doivent se prier. Mais l'élément voyant, ça veut afficher cela. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que c'était fait de se lever ? Voilà, qu'est-ce que c'était fait de se lever ? Parce que nous, on n'a pas assez de temps. Voilà, qu'on priait, elle l'avait venu. J'ai dit, nous avons prié, c'est vrai, elle l'avait venu. Mais il dit pas qu'elle revienne auprès de ses frères, c'est ça. C'est elle qui était là aujourd'hui. C'est elle qui était là aujourd'hui. Il y a beaucoup de ses parents. Même au-dessus de la fille, il n'en a pas assez connaissé avec des motifs. Beaucoup de ses parents ne savaient pas qu'elle avait venu là aujourd'hui. Mais pourtant, elle était mot-tient à l'étude. Ici, si c'était des témoignages, on va tenir peut-être à mi-nu. Parce que des témoignages, il y en a. Il y a tellement de témoignages. Voilà le témoignage qui est là, je te m'habille. Bonne arrivée. Voilà. Pour ce programme des personnes qui sont passées dans cette nuit de prière que Dieu a restauré, Dieu a délivré, sans quitter de toi tellement aujourd'hui qu'on venait. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il y a vraiment quitté de loin. Si on doit parler, on ne va pas finir. Qui ne peut pas parler de Jésus, il va s'arrêter. Si je sens le victoire des personnes, vous n'allez quitter sur ce sujet. Parce qu'il y a tellement de témoignages. Quand je parle d'être assise à côté de son mari, celui qui a un câble et chauve, elle est en train d'accoucher. Lorsqu'à une heure du matin, le Seigneur me réveille, elle est morte. J'ai dit à mon mari, mais la soeur est en train de mourir. Elle dit, mais elle n'a pas pas affiché, mais le Seigneur me l'a montré, elle est morte. Elle me dit, tu n'es pas juste à voir l'hôpital avec. Elle va en faire l'hôpital. J'ai pris ma soeur, on est parti. On arrive à Sarge, je me le dis, elle ne pouvait rien faire pour elle. Elle a signé un papier à deux heures du matin pour nous l'envoyer d'avoir ça. Il n'y a pas de véhicule ici. Elle me dit, mais rien n'a fait. La fille était partie. La fille était partie. J'ai dit au Seigneur, je crois que tu es capable de toute chose. Moi, je ne peux pas venir et puis tu vas me laisser partir comme ça avec les pleurs. Et pendant qu'on a prié, elle ne sait pas comment elle a fait pour accoucher, mais elle a accouché un enfant qui fait 4 millions. Il y a quelqu'un qui était dans le coma qui a pu mettre au monde son enfant à avoir passé. Il y a tellement de témoignages dans ce village. On a besoin que de temps en temps, on a besoin que ce village ne vienne à chez vous. s'il y a des annonces, venez passer les annonces, s'il vous plaît. Non, vous partez loin. Ceci, c'est la démoignage. Si chacun a passé ici, il n'a pas fini. Amen. Amen. Je promets le Seigneur, le roi et le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada